Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacre Cœur de Jésus. Apprends le Cœur de Dieu dans les paroles de Dieu pour aspirer plus ardemment aux biens éternels. C'est une pensée de Saint-Giroir-Lerand, indiquant avec elle que le Cœur de Dieu se découvre dans ses paroles et dans ses actions. Autrement dit, elle révèle son amour pour nous. Et le Rimpap nous exhorte à apprendre cela, à l'imiter pour aspirer à la vie éternelle. Apprendre l'amour de Dieu, apprendre l'amour de Jésus-Christ en contemplant son cœur transpercé. Ce n'est pas seulement la partie du corps physique, évidemment, ce qu'on adore. Dans notre Seigneur, tout son corps est digne d'adoration, parce qu'il est uni à la divinité. Mais le Cœur de Jésus sert à notre dévotion pour que notre âme s'élève vers une autre réalité sublime. Lorsque nous adorons le Cœur de Jésus, nous adorons son Cœur de chair, brisé à cause de nos péchés et transpercé par la lance. Nous adorons aussi ce Cœur qui voyait les foules fatiguées et affamées et s'écriait plein de miséricorde. J'ai pitié de cette foule. Ce Cœur crubule-les chaque jour, à chaque instant, d'amour pour le Père. Le pape Pidouze enseignait que Jésus-Christ a assumé une nature humaine, encore capable de souffrir et fragile, à foi afin de pouvoir réaliser notre salut éternel et nous témoigner clairement, même sur le plan sensible, son amour infini. Saint-Augustin souligne d'une manière particulière l'harmonie qui existe entre les sentiments du Verbe incarné et le but de la rédemption. Si le Seigneur, Jésus, a assumé la fragile nature humaine, ses sentiments, sa chair et jusqu'à sa mort, ce n'est pas en raison d'une nécessité de sa condition, mais en harmonie avec son livre des saints de miséricorde. Il voulait ainsi transfigurer en lui son corps, l'Église dont il a daigné être la tête, c'est-à-dire transfigurer ses membres qui sont les saints et les fidèles. Une autre façon plus vraie, mais non moins probante, les textes suivants des saints Jean d'Amacène font connaître la doctrine de l'Église. « Dieu tout entier m'a assumé tout entier. Il s'est uni tout entier à l'homme, à l'homme tout entier, pour le sauver tout entier. Sinon, ce qui n'aurait pas été assumé n'aurait pas pu être sauvé. Il a donc tout assumé pour tout sanctifier. Il a tout assumé pour tout sauver. » Lorsque la douzième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils, a assumé un cœur humain, parce qu'il a assumé la nature humaine, il a voulu le sanctifier, et sanctifier notre amour, notre amour sensible et humain, pour le rendre saint et divin. Le monde a besoin de revenir au sacré terre. Vient des fils de l'Église s'exprimer avec douleur, le pape Pidouze, des figures par trop de tâches et de rides le visage de l'Église. Tous les fidèles ne brillaient pas par la pureté des mœurs à laquelle ils sont divinement appelés. Les péchers qui ont quitté à tort la maison du Père n'y sont pas tous rentrés pour y revêtir à nouveau le premier habit. Tous les païens ne sont pas encore devenus membres du corps mystique du Christ. Beaucoup brûlent d'une haine implacable et ouverte contre Dieu et contre l'Église. À cause du matérialisme, en même temps qu'on exalte ça et là la satisfaction effrénée des désirs, faut-il s'étonner que ce refroidisse dans beaucoup d'âmes la charité qui est la loi suprême de la religion chrétienne, le fondament solide de la vraie parfaite justice, la principale source de la paix et des gestes joies. Le Sauveur nous a avertis. À cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que le cœur sacré de Jésus nous demande à nous, à chaque chrétien ? Il l'a révélé à Santa Marguerite dans une vision. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien à épargner jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par la froideur et le mépris. Je prûle du désir d'être aimé. Jésus nous demande de réparer, de réparer les offenses commises contre son cœur. On appelle couramment le devoir de la réparation toute compensation pour l'indifférence, l'oubli, les offenses, les étrages, les injures qu'il subit. L'Église nous dit que cela peut se faire de trois manières ou en trois manières. D'abord, c'est évidemment à travers notre amour, car l'amour de Dieu est méprisé. Nous devons rendre à Dieu la gloire que les autres ne donnent pas ou même que nous n'avons pas su donner à cause de nos péchés. Cet amour descendra du ciel, transformé en glace et en bénédiction. La douzième est une erreur de confiance. La passion du Seigneur dans son cœur en est témoin et pour nous un grand remède contre le mal, contre la tentation de tout abandonner, d'abandonner l'amour de Dieu pour une créature. La troisième manière, c'est l'imitation. Vivre la miséricorde envers les autres, selon le mot de Saint Paul, revêtez-vous, revêtez votre cœur de miséricorde. Sachant que le premier acte de miséricorde envers notre prochain se déprie pour lui pour qu'il se rapproche de Dieu. Ne crains pas, ma fille, je régnerai malgré mes ennemis et ceux qui souhaitent s'opposer à moi. Ce sont les paroles du Seigneur à Santa Marguerite Marie. Demandons au cœur immaculé de Marie la grâce d'aimer le cœur sacré de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501